... Que ton règne vienne ! On l'a dit, c'est une histoire d'amitié, mais aussi une histoire entre un père et son fils, un père dont on comprend qu'il est décédé. D'ailleurs, il y a quelque chose d'amusant, dès le départ que je ne connaissais pas, et pourtant ce sont des circonstances évidemment dramatiques, je ne sais pas comment vous avez eu l'idée ou si ça a déjà existé, mais c'est plutôt que d'envoyer un faire-part de condoléances, prendre le téléphone portable du défunt et prendre la liste de tous les contacts et envoyer un texto qui dit « Bonjour, je suis mort la nuit dernière, mon enterrement aura lieu dans deux jours, pour plus d'informations, merci de contacter mon fiston, je lui ai bien pourri sa vie, et lui va soigner ma sortie, venez nombreux, signé Jean-Paul ». Comment vous avez eu cette idée ? C'est amusant ! Non, elle est née comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé cette manière singulière d'inviter des gens à un enterrement. — Aussi, je crois, parce que le journal, si ma mémoire est bonne, il y a un problème pour passer la... — Exactement, l'annonce qui a été d'abord copiée sur Internet devait être publiée dans un quotidien, dans les quotidiens, mais ces quotidiens étaient en grève, donc du coup, voilà, l'idée a été d'envoyer l'annonce par texto. — Il permet aussi de comprendre tout à fait la tonalité du livre, même si, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'amour. Il écrit quand même tout de suite. « Je lui ai bien pourri sa vie, et lui va soigner ma sortie ». On se dit quand même dès le départ qu'il s'est passé quelque chose entre le père et le fils qu'on va comprendre au fur et à mesure du livre. — Exactement. Le débat est très clair dès le début du livre. Le climat est posé. Après, on va un peu voyager avant de comprendre... — On va essayer de pas dire quoi ce soir, parce qu'il faut laisser la surprise au lecteur de voir et d'apprendre ou de comprendre, parce qu'on peut le deviner aussi au fur et à mesure. C'est même ça qui est amusant, parce que même si on le devine, ce qui s'est passé, on a envie de savoir comment et pourquoi ça s'est passé. — C'est ça, exactement. Il y a ce qui s'est passé. On peut le deviner en fonction de sa lecture tôt ou au milieu ou juste à la fin du livre. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les choses se sont passées. — Eh oui, il faut se méfier des ordinateurs. Par exemple, Natacha Polony, est-ce que vous avez aimé que ton règne vienne ? — J'ai trouvé que c'était bien. C'est un livre qui est bien écrit, je le disais tout à l'heure, qui est bien construit, même si on sent justement peut-être un petit peu trop, me semble-t-il, cet effort de construction. C'est-à-dire qu'on voit peut-être la sueur de l'écrivain qui a pensé son truc. Et moi, j'ai eu du mal en tout cas à me détacher de cette construction-là. Et puis, je le disais tout à l'heure, et ça me semble surtout important, on a reçu il y a deux semaines Philippe Besson, et j'ai retrouvé pas seulement dans le fait que c'est un père et son fils, les liens, cette construction d'un suspense qui semble quelque chose d'important, cette façon de nous décrire un fils qui est tout de même écrasé totalement par son père, de deux façons différentes. Mais il y a ça, ce rapport père-fils, où le père, qui est d'une autre génération, écrase le fils qui est d'une jeune génération, qui incarne une forme de masculinité moderne. Et puis, il y a surtout cette façon d'écrire à la première personne qu'on retrouve quasiment dans la totalité des romans aujourd'hui. Et ça, ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, en vous lisant comme quand je lis beaucoup, beaucoup de romans aujourd'hui, que le narrateur omniscient est mort, a disparu de la littérature française, parce qu'on n'a plus de discours sur le monde. Alors si, il y a un discours sur le monde dans votre livre, c'est l'embourgeoisement des homosexuels à travers le mariage, etc. Mais enfin, ça me semble quand même un discours sur la société contemporaine... Une description du salon du mariage qui est assez amusante. Oui, mais comme réflexion sur l'état de la société, ça ne m'a pas semblé extrêmement fort. Et j'ai l'impression qu'en fait, passer par le jeu, par l'intime, par le discours et la vision d'un personnage est une façon, justement, de ne pas analyser le monde, mais tout simplement de nous accrocher par l'émotion. Alors, vraiment, c'est le principe du roman de ne pas être une thèse de sociologie. C'est pas du tout... Je sais que vous, vous êtes très gourmande de ça, mais c'est pas... C'est pas une thèse. Quand je dis Zola ou Hugo, c'est pas des thèses de sociologie. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce roman-là raconte des histoires d'amour. Il raconte pas un point de vue sur la société. C'est pas ça. C'est à travers les yeux de personnages. Et c'est ça qui est bien dans la liberté d'écrire, dans les parties du roman. C'est qu'on peut avoir parfois des œillères sur certains personnages, l'esprit très ouvert chez d'autres, mais ils sont un peu comme vous et moi, Natacha. Ils ont leurs limites aussi. Donc, moi, je prétends pas résoudre toutes les questions de la société à travers ce roman-là. La lecture que vous en avez faite est peut-être pas la bonne, à mon sens, parce que ça cherche pas à expliquer le monde, à le décortiquer. Ah non, non, ça cherche pas les deux. Ni même à le raconter dans son ensemble. C'est juste des destins. C'est un roman. C'est des destins. Un père, un fils, un meilleur ami. Mais c'est exactement ça que je vous dis. Et c'est tout. C'est qu'on ne sait plus parler que de cette individualité-là, avec quand même ce qui est frappant, cette vision du masculin. C'est pas qu'on ne sait plus parler. C'est qu'on prend la liberté de parler de ce qu'on veut. Et c'est ça que j'aime, moi, dans l'écriture. C'est cet espace de conscience de cette liberté. Souvent, on se croit libre et on est en fait dans une tendance globale. Je ne sais pas si on est influencé dans une tendance globale. Ça, il faudrait vraiment demander à des gens extérieurs. Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais simplement que moi, si j'ai écrit ce livre, c'est par nécessité d'aborder ces différents sujets. Si j'ai dit « je », si j'écris « je », je ne vais pas l'expliquer à Natacha Polony, vous le savez très bien. C'est que je peux aussi devenir « il » à travers les lignes et que peut-être un jour, j'écrirai « il » ou « elle » dans un prochain livre. Mais ce n'est pas du tout ni de l'enfermement, ni de la sociologie et encore moins de m'inscrire dans une tendance. Ce qui est amusant, c'est que comme Philippe Besson, vous avez animé l'un et l'autre cette émission sur Paris 1ère, Paris 1ère. Donc vous allez arrêter les points. Alors, on n'a pas écrit ce livre ensemble, côté à côté, lui dans une pièce, moi dans l'autre, je vous rassure. J'aime beaucoup Philippe, mais ce n'est pas un concours de circonstances. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est que nos pères sont morts en même temps. Et donc, voilà, moi le mien, il n'est pas... Je n'ai pas écrit ce livre après la mort de mon père. J'ai écrit ce livre et mon père est mort 15 jours après. À mon père qui, contrairement à l'autre, fut un homme juste et bon. C'est à peu près la même dédicace qu'on retrouve dans le bouquin de Louis de Besson. Parce que peut-être qu'aussi, on a eu un point commun tous les deux. Et ça, je le souhaite à beaucoup d'autres gens d'avoir ce point commun avec nous. C'est d'avoir eu un père qui, personnellement, moi, m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était cher de moi. Et ça m'a aidé à me construire. C'est quand même chouette, ça. — Donne la parole à Émeric Caro. Mais justement, sur cette relation entre un père et son fils, un père un peu bourreau, hein, celui-là, quand même. Il y a ce passage aussi terrible. Il paraît qu'on aime toujours ses bourreaux, là. Évidemment, il est encore enfant, le narrateur. Au tennis, au foot, en informatique, je cherche partout ses encouragements. Pour une reconnaissance ou un signe, je suis prêt à tout, même à rapporter comme un os quelques bons bulletins scolaires. Malgré ses éclairs, je guette la moindre étincelle de son admiration pour l'épater. Je caresse pendant des heures mon globe terrestre. Je deviens incollable sur les capitales des deux hémisphères. Pareil au premier candidat venu d'un vulgaire jeu de télé. Et ça me fait penser un peu à votre relation, vous, avec votre papa. Parce qu'au fond, je me dis, voilà, est-ce que c'est pas pour votre papa aussi, Fahim, que vous allez continuer à être aussi bon aux échecs, à vous perfectionner en France pour finalement avoir vos papiers et qu'il puisse rester dans notre pays ? — Oui, oui, c'est vrai que... — C'est pour que ton papa soit fier ? — Oui, ben, moi, j'ai toujours voulu que mon père soit fier de moi. Et quand j'ai gagné le championnat de France en 2012, ben, j'ai compris qu'il était fier de moi et que même avant, il était toujours là pour moi, même s'il pouvait pas vraiment le montrer. Et que donc, moi, je suis... — Et grâce à toi, il a ses papiers aujourd'hui. Il a en plus un emploi à la mairie de la ville où vous habitez. — Oui, mais il faut aussi dire que c'est aussi un petit peu à cause de moi qu'il a eu tout ça. Donc voilà. Ça équilibre. — Ça équilibre. C'est-à-dire à cause de toi, il a dû quitter son pays. Mais grâce à toi, finalement, il croit rester chez nous. Émeric Caron. — Il y a évidemment des points communs avec le livre de Besson. Mais j'y trouve aussi beaucoup de différences, en réalité, que ce soit dans l'écriture ou dans la thèse développée au final. L'écriture qui, ici, est très nerveuse, quasi pointilliste. Alors les puristes vont pas aimer parce qu'ils vont dire « Non, c'est pas ça, les littératures. » Alors moi, j'adore parce que... Enfin moi, j'aime beaucoup ça. J'aime quand il y a peu de mots qui arrivent à donner des images claires. Et puis le propos... Alors c'est vrai qu'on peut vous accuser. Ce qui peut peut-être être un petit peu... Pas déroutant, mais peut-être un petit peu agaçant, c'est de se dire que c'est un livre un peu trendy qui draine des thèmes à la mode. Donc on est dans le mariage pour tous, on est dans la GPA, on est etc. Ah oui, il y a une mère porteuse. Eh oui. Donc on peut vous accuser de surfer un peu là-dessus et d'avoir voulu faire ce bouquin à la mode. Donc à un moment, moi, c'est vrai que ça m'a presque un petit peu énervé aussi. Mais finalement, non. Je suis vraiment resté dans le livre parce que j'ai compris que c'est pas ça dont vous vouliez nous parler. Vous étiez obligés de nous en parler, en réalité, parce que ce que vous souhaitez exprimer, c'est votre désarroi personnel. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est la question que je me pose. On vous sent très déboussolé par le couple aujourd'hui. J'ai l'impression que vous ne comprenez plus du tout ce qui se passe. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'est une famille, ce que doit être une famille. Allongez-vous, ce sera 500 euros. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a un désespoir total que vous exprimez, en tout cas, sur la représentation du couple. Puisque même, il ne faudra pas tout dévoiler, mais même sur le mariage homosexuel, le constat que vous en faites est très pessimiste. En fait, il n'y a aucun couple qui tient réellement debout dans ce livre. On peut dire ça sans dévoiler les choses. Après, mon couple, à moi, personnellement, on va évacuer le problème pas très bien. Donc ce n'est pas de moi dont je parle. Je parle d'un personnage qui a une vision du monde où, justement, les couples ne tiennent pas debout autour de lui. Que ce soit le couple qu'il a pu former enfant avec son père, que le couple qu'il a formé avec sa femme, etc. Et ce couple-là, c'est le couple qui a été très investi en littérature. C'est-à-dire, c'est le couple amoureux. Et il va peut-être moins marcher au profit d'un autre couple, qui est le couple de l'amitié. Et c'est ça aussi que j'essaie de mettre en avant dans ce livre. C'est-à-dire, en faire, voilà, mettons de côté deux secondes les histoires d'amour pur, de couple, vous voyez, homme-femme, homme-homme, femme-femme, et parlons de l'amitié. Ça, ça peut être, par exemple, des couples qui sont appelés à durer, plus que les autres. En tout cas, des couples relais quand quelque chose ne va pas. Ça peut être une solution lumineuse au problème de la société, pour répondre à Natacha, au problème de la vie. Mais mon désarroi personnel là-dessus, franchement, mettons de l'autre côté, un, ça n'intéresserait personne, deux, ça ne fait pas un bouquin. Ça nous intéresse à partir du moment où ça devient un objet d'écriture. Ça pourrait faire la vie de voici, dites-nous-le, quand vous allez bien, votre famille va bien. On met beaucoup de choses de soi dans un roman, c'est sûr. Ça vient de l'intérieur de soi, on y pose ses tripes sur la table, on transpire beaucoup, même quand ça se voit un petit peu, Natacha. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé toujours de raconter ça. Alors, même sans parler de vous, de ce qui vous est arrivé, je parle aussi de votre position par rapport aux débats qui sont dans l'actualité depuis quelques mois. On a le sentiment que finalement, vous nous dites, mais toute cette histoire de mariage pour tous, c'est un peu des conneries, ça sert à rien. C'est un peu le regard que vous semblez donner. Je sais pas si... Je comprends, j'entends ce que vous voulez dire, mais c'est pas... Mais il y a aussi un regard très cynique, pardon, et je prolonge sur la GPA. Là aussi, ce que vous nous racontez, la manière dont vous nous racontez est extrêmement critique. C'est pas idéologique, en tout cas. C'est un peu le sentiment que j'ai eu par moment. Non, c'est pas idéologique. Bon, il faudra m'expliquer comment. C'est un sentiment sur le fait que finalement, vivre ensemble, quelles que soient nos orientations et nos goûts sexuels, c'est compliqué, c'est complexe. Alors, aujourd'hui, le monde, il a évolué. Je me souviens, il y a 15 ans, 20 ans, dans les cours de récréation, les enfants de parents divorcés étaient montrés du doigt. Aujourd'hui, on va montrer du doigt d'autres enfants, de d'autres parents, pourquoi pas demain. Ça évolue, tout ça. Et finalement, à quoi bon ? Tout ce que ça dit, c'est que vivre ensemble, c'est dur, c'est difficile, c'est pas gagné. Et que le couple, finalement, c'est pas une machine qui se... — Là, vous avez un discours, pardon, un discours un petit peu politiquement correct pour le coup. — Et il faudra arrêter là-dessus. — Sur la GPA. Parlons de la GPA dans deux secondes. Le portrait que vous nous faites de cette mère porteuse est quand même assez critique. C'est une femme un peu cynique. Vous nous dites qu'elle prend, je sais plus combien, 50 000... — 50 000 euros. — 50 000 euros. Voilà. On comprend qu'elle s'en fout un peu de ce qu'elle fait, qu'elle fait ça comme un autre job. On vous le sent. Là, vous nous le dites. Non, 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 c'est juste un petit constat comme ça, mais... — Mais non, mais c'est qu'une fois de plus, on revient au roman, on revient au livre. C'est le pays de la liberté. Si j'avais envie de faire de cette mère porteuse, Corinne, cette femme comme vous la décrivez, c'est mon choix personnel. — Non, mais qu'est-ce que ça expérime de vous ? Vous, par exemple, vous êtes pour ou contre la GPA. Mais ça, ça n'intéresse personne. Et je n'ai pas à répondre à cette question moi en tant que citoyen. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'espace du roman me permet de jongler avec différentes notions ou différentes idées qui constituent notre société aujourd'hui et qui me permet d'avoir envie, parce que j'aime aussi mon époque, d'écrire sur des choses contemporaines. Et c'est pas l'opportunisme. C'est juste, voilà, de l'intérêt... — Sans pas être opportuniste, je trouve, par contre... — Et de la sincérité. — ...que vous avez du mal à assumer ce que vous avez écrit. Et c'est marrant. Je sais pas si c'est à cause de votre position médiatique qui fait que vous voulez pas prendre parti sur ces sujets qui sont très clivants. — Non, parce que je pense que c'est pas le jeu de Xavier Demoulin en tant que citoyen qui intéresse les gens qui vous écoutent. — Non, mais là, on vous parle en tant qu'écrivain qui a pris des positions dans ce livre. — Mais c'est pas moi... — Qu'il le veuille ou non. C'est le narrateur. — Non, vous comprenez pas. C'est pas moi, le jeu. C'est pas moi, Émeric. Le jeu. Le jeu est un autre. La prochaine fois, je mettrai un « il », si vous voulez. Mais... — On a bien compris que c'était pas... — Vous comprenez cette phrase. « Je » est un autre. Donc le narrateur a des positions que j'y partage pas forcément. — Mais c'est moi, c'est pour ça que je vous les demande, pour que ce soit plus clair. Je vous demande. Et vous ? — Mais moi, j'ai pas à répondre forcément à cette question, à me dévoiler devant vous en tant que citoyen. Ce que je peux vous dire, c'est que les positions du narrateur, elles, sont très claires dans ce livre. — C'est sa réponse. — C'est la liberté. C'est la liberté de l'écriture. Et c'est ça qui est bien dans le roman. — Est-ce que c'est parce qu'au fond, vous présentez votre journal sur M6 debout tous les soirs que vous écrivez pour être assis ? — Non. Oui. C'est pas mal vu, ça, comme phrase. Non. Mais il y a que le droit qui disait, voilà, le journalisme pour vivre et l'écriture pour exister. Moi, j'écris depuis bien plus longtemps que je ne suis journaliste. C'est... Voilà. J'ai cette rage d'écrire, cette envie-là. Et je fais ça parce que c'est une nécessité pour moi vitale, tout simplement. — Que ton règne vienne. Quelques twittos se sont adressés à vous. Vous choisissez parmi eux d'abord un premier numéro. — Je viens de voir Emmerich en vrai. Donc je vais peut-être prendre le 4 avec Emmerich. — Le 4. Voilà. Vous insistez, en fait. Emmerich Baron, c'est un avatar, évidemment. Xavier, vous avez confié que vous aimeriez présenter enquête exclusive. — C'est vrai. Pourquoi pas un jour. — Qu'est-ce qui vous attire le plus ? La drogue ou les putes ? — Alors... À mes tout débuts de journaliste, j'ai travaillé pendant très longtemps au Guide du Routard pendant 7 ans. Et j'ai aussi fait quelques voyages. Donc reprendre la route, c'est ce qui m'intéresserait le plus, ouais. — Ah. Mais donc c'est ni l'une ni l'autre. — Reprendre la route. — Reprendre la route. Voilà. Et peut-être... — Non, parce que la drogue, j'ai jamais pris. Ça me... Voilà. Et les putes... Non. Bernard de la Villardière en parle mieux que moi. — On fait ça très bien. — On parle mieux que moi. — Vous êtes content. — J'ai pas dit qu'il en... qu'il le faisait. J'ai dit qu'il en parlait mieux que moi. Attention. — C'est la grande messe du 19h45 sur M6. Et son livre s'appelle « Que ton règne vienne ». C'est signé Xavier Benulard chez La Casse. Merci à vous de rejoindre votre place.